Générique Dimitri Lepage, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'album. Merci. Auteur, comédien, on va parler de théâtre, on va parler de spectacle. D'un spectacle dont on a déjà parlé, d'ailleurs, dans notre précédent album, Les Chèvres en Corrèze, dont vous êtes l'auteur et vous êtes aussi l'acteur principal et unique, je pense, de ce spectacle. Et puis, on va découvrir votre parcours de vie. C'est un peu le principe de cette émission. Vous avez été un bon élève, vous avez préparé les photos. Et on va directement partir dans ce parcours de vie, en commençant, si vous le voulez bien, par votre famille. Avec plaisir. On va découvrir votre famille. Je voudrais que vous nous la présentiez, en fait. Alors, oui, j'avais voulu commencer par ma famille, parce que dans le métier qu'on fait, qui n'est pas toujours facile, j'ai toujours pu compter sur leur soutien. Et ça, c'est quand même une grande chance, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de résignation, d'essayer de croire en soi. Et eux, ils ont toujours été là pour me pousser, pour croire en moi. Donc, ça a été vraiment un gros moteur dans ma vie et dans ma jeune carrière professionnelle. Donc là, on a mon père, qui a été justement la personne qui m'a poussé à l'origine à m'inscrire au cours Florent, et qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais, dans mes spectacles, dans mes trucs. C'est un de mes premiers lecteurs, généralement. Puis ici, on a, donc, qui s'appelle Kéry. Ici, on a ma mère, Anne-Frédérique, qui m'a transmis, je pense, une partie de sa fibre artistique, parce que j'ai toujours vu peindre, dessiner, lire. Et donc, forcément, quand on a quelqu'un devant soi qui passe sa vie à faire des activités artistiques, ça infuse un peu. Et donc, je pense que c'est de là dont vient une part de mon envie de faire de l'art. Et c'est elle, par exemple, pour mon spectacle, qui a créé les costumes, qui a créé une partie du décor. Là, on va partir à Avignon cet été, donc, avec le spectacle. Et pour tracter, pour distribuer les tracts dans la rue, on aura une chèvre sur roulette, avec laquelle on se promènera dans la rue. Et c'est notamment elle qui est en train de la construire. Donc, je peux toujours compter sur son soutien à ce niveau-là. Et alors là, il y a mes frères et sœurs, donc, mon grand frère Jonathan, mon petit frère Benjamin et ma petite sœur Virginie. Et Jonathan, qui travaille aussi pour le spectacle, puisque c'est lui qui s'occupe des réseaux sociaux. Et c'est lui qui s'occupe de faire la diffusion, donc, de contacter les programmateurs, la presse, tout ça. Et lui aussi, c'est un soutien sur lequel je peux énormément compter. – Quand a-t-on décelé chez vous, justement, cet intérêt pour le spectacle, cette volonté de devenir comédien ? – À peu près tout le temps. Quand j'étais petit, vraiment tout petit, je racontais des histoires aux autres à la maternelle. Ce qui choquait un peu, entre guillemets, mes professeurs qui se disaient, tiens, il est déjà en train de lire des livres pour les autres. Je ne lisais pas du tout, je faisais semblant, évidemment, parce que je ne savais pas lire. Et puis après, on a fait des premiers spectacles à l'école. Mais c'est juste après ça que je me suis inscrit au cours de théâtre à Teux, à l'Académie Pascal-Tasca. Et ma vraie passion pour le théâtre, j'adore à Michel Gonnet, qui était la prof de théâtre là-bas de l'Académie, qui est toujours maintenant programmatrice au Centre culturel, qui m'a vraiment transmis le virus, un peu comme à Jérôme, que vous avez déjà reçu. Je lui ai vraiment cette passion-là. Donc, c'était très jeune, j'avais 8 ans quand je suis arrivé dans l'Académie. Pour revenir à votre famille, qu'est-ce qu'ils vous apprennent, vos parents ? Je pense que mon père, il m'a appris beaucoup de notions de comment être quelqu'un de droit, de comment être quelqu'un d'honnête, de vrai, de franc. Il m'a transmis aussi beaucoup de curiosités intellectuelles. Je suis très passionné par l'histoire, par la politique, la géographie, plein de choses comme ça. Et ça, je pense que ça nourrit vraiment mon art, mon travail d'auteur et mon travail de comédien. Et c'est à mon père que je le dois, je pense, en grande partie. Cette volonté d'être toujours une meilleure personne et d'aller vers une perfection, tout en sachant que la perfection n'existe pas, c'est un truc qu'il m'a toujours dit. C'est ça. Ça, c'est un credo qu'il m'a transmis. Et puis, c'est lui aussi qu'il m'a transmis le titre du spectacle et l'idée derrière le spectacle. Ah, c'est lui ? Oui, oui. Des chèvres en Corrèze. Oui, oui, des chèvres en Corrèze. Parce que quand j'étais très jeune, j'étais un peu en mode, ah, la société, ça ne me convient pas. Il m'a dit, bon, au bout d'un moment, soit ça te va et tu acceptes et tu vis dans la société. Et toi, soit tu dis que ça ne te va pas et tu vas élever des chèvres en Corrèze et il n'y a rien de mal à ça. Je comprends mieux parce que ça parle à ma génération, les chèvres en Corrèze. Oui, c'était le truc de partir à Katmandou ou élever des chèvres en Corrèze. Voilà, exactement. Et dans la pièce, justement, on raconte tout le parcours de quelqu'un qui se dit, effectivement, ce n'est pas méprisable, c'est pur, c'est noble, c'est faire quelque chose d'autre que de se noyer dans le magma de nos sociétés. Et il y a de la beauté derrière tout ça. Il y a beaucoup de curiosités, je l'ai compris chez vous, vous l'avez dit, par rapport à l'histoire, par rapport à la politique, etc. Dans le monde où nous vivons, pas facile pour un jeune comme vous d'aller trouver les sources où se nourrir parce que les sources, il y en a plein et les meilleures, mais aussi très souvent et trop souvent les pires. Oui, on est un peu bombardés en plus. On fait comment alors ? On fait comment ? On rencontre des gens. Je pense que c'est beaucoup par là, par les interactions de gens qu'on rencontre, des metteurs en scène. J'ai parlé de Michel Gonnet au Centre culturel de Teux. Il y a après eu au cours flanc des profs que j'ai rencontrés, des amis qui m'ont partagé des passions, qui m'ont partagé, tiens, regardez le film. Donc c'est souvent par ça que ça se passe le mieux. C'est quand des gens en qui on a confiance vous conseillent de regarder ça et ça. Et puis parfois s'il y a des choses par hasard, quoi. Un de mes films préférés, je suis tombé dessus vraiment par hasard. Comme ça, je m'embêtais. C'était quoi ? Ça s'appelle H2G2, que j'appelle mon film secrètement préféré. Parce qu'à chaque fois que je le conseille à quelqu'un, il ne l'aime pas. Et c'est un film où c'est quelqu'un qui part en autostop dans l'espace avec un humour très anglais. Mais je trouve ce film prodigieux. C'était un livre à la base et je suis tombé dessus vraiment par hasard. Et depuis, ça ne m'a plus quitté. Ou alors, le vrai grand film de ma vie, Le Seigneur des Anneaux, on en reviendra peut-être plus tard, mais c'est ma grand-mère qui m'a emmené voir ça quand j'étais tout petit, alors que ma grand-mère n'avait sûrement aucune idée de ce que c'était. Et paf, quoi. Parfois, il y a des rencontres qui se font au hasard et on s'accroche à ce genre de choses. Exactement. C'est vrai que le hasard fait beaucoup de choses. On va parler du théâtre. On va parler du cours Florent. Quand avez-vous décidé d'aller au cours Florent ? Ça s'est passé comment ? Donc, c'était à Bruxelles, vous ? Oui, c'était à Bruxelles. L'école venait d'ouvrir. Nous, on était de la troisième promotion, donc la troisième classe à pouvoir s'inscrire à Bruxelles. Et en fait, moi, j'avais fait d'abord un an de ULG avec Jérôme Jacob, un paquet que vous avez reçu il n'y a pas longtemps. Et puis, bon, voilà, ça ne me convenait pas, le système universitaire, l'ambiance, entre guillemets. Puis, je découvrais aussi que le métier que j'étais en train d'apprendre n'était pas celui que je croyais. Et puis, de toute façon, j'avais envie de faire du théâtre, mais je ne me l'avouais pas encore vraiment. Je suis parti un an en voyage. J'en suis revenu. J'ai refait deux ans de HEPL, Troclet, comme on appelait à l'époque, en communication. Puis là, ça n'allait vraiment, vraiment pas. Et mes parents le voyaient. Mon père l'a vu. Il m'a dit au bout d'un moment, vas-y, va faire un stage là-bas. Et quand j'ai débarqué là-bas, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, c'est sûr. Il faut que j'arrête de perdre du temps, intergiverser. Oui, c'est dur peut-être d'en faire son métier. Oui, il y a des obstacles sur la route, mais là, il faut y aller. Parlez-moi du cours Florent, réputé, très connu. Oui, oui, réputé. Alors, vu de l'intérieur, c'est quoi un cours Florent ? Vu de l'intérieur, c'est un peu, je dirais, ce que j'explique souvent aux gens qui me demandent si c'est bien ou pas, je dis que c'est un peu un buffet. C'est un peu une école où, contrairement à un conservatoire, où il va y avoir vraiment des grilles de programmes très claires, très solides. Là, il y a un peu un côté presque du self-service. Donc, si vous venez et que vous n'avez pas trop faim, vous allez passer vos heures de cours et puis terminer. Mais si vous en avez envie d'être là, il y a des stages en plus, il y a des options, il y a des machins, il y a moyen de répéter des scènes, de reprendre à côté. Et donc, moi, au final, je faisais les allers-retours de Theux à Bruxelles à l'époque et j'étais toute la journée là-bas. Parce que je répétais, parce que j'avais des stages d'impro, des stages d'acting in English. Et puis, j'ai aidé les copains dans des scènes, donc je faisais réplique, puis j'avais mes propres scènes. Et donc, au bout d'un moment, ça bouillonne, mais il faut le vouloir. C'est une école qui te dit, ben voilà, si tu veux, sers-toi, si tu ne veux pas, ben… Ça dure combien de temps ? Ça dure trois ans. Trois ans ? Il y a certaines personnes maintenant qui font une quatrième année, notamment pour faire de l'assistanat de profs, pour ceux qui sont intéressés pour se diriger tout doucement vers la mise en scène, par exemple. Donc voilà, mais sinon, en général, ça dure trois ans. Mais après, il y a des options qui sont plus nôtres. Qu'est-ce que vous avez appris ? Enfin, j'ai bien compris, mais de manière fondamentale. Qu'est-ce qui a changé en vous après ce cursus ? Ce qui a changé en moi, c'est d'abord qu'en arrivant là-bas, j'étais un peu peut-être plus intéressé par les cinémas. Il y avait un peu cette idée de devenir une star, des questions comme ça. Après, une semaine ou deux, c'était parti, ça. Je me disais, ah oui, c'est le théâtre, et le théâtre, c'est formidable. Et puis, la startification, on s'en fout. Puis, c'est là aussi que j'ai rencontré les personnes, enfin, un grand nombre de personnes qui sont maintenant les personnes les plus importantes de ma vie. Elles viennent de là. J'ai fait la connaissance à Cyrano Bergerac. La première fois que j'ai lu correctement, c'était au cours Florent. Il y a plein d'auteurs comme ça qui résonnent toujours dans ma tête. Lesquels ? Ben, Yvan Stad, qui était un comédien belge. La première fois que j'ai rencontré Yvan Stad, c'était pendant ma formation au cours Florent. Rencontré en tant qu'auteur, je veux dire. Et j'ai joué un petit morceau de sa pièce, Gilbert sur scène, là-bas. Et ça a été une révélation pour moi. Victor Hugo, la première fois que je me suis vraiment intérêt à des vers de Victor Hugo, c'était là-bas. Enfin, Molière, tout ce truc-là. Un des premiers Molières que j'ai répétés au cours Florent est une des premières pièces que j'ai faites professionnellement à ma sortie. Donc, c'est là vraiment que j'ai fait la rencontre des classiques, des contemporains aussi. Vous êtes un grand lecteur ? Oui, oui. Vous êtes devenu un grand lecteur ? Oui, oui. J'ai toujours été un grand lecteur, mais peut-être moins de théâtre, plus de la prose, plus des romans. Et puis là, on découvre qu'il y a aussi des pièces qui sont incroyables et qu'on avait laissées de côté jusqu'à présent. J'aime bien ça. Je trouve qu'effectivement, lire une pièce de théâtre, c'est aussi un plaisir. Oui. Oui, c'est vraiment différent d'un roman. Il faut s'y faire. C'est un rythme différent, mais ça peut aussi être incroyable. Je pense notamment aux pièces de Dennis Kelly, qui sont des pièces qui sont écrites de façon tellement subtile. Et tac, 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 les propos s'enchaînent, les dialogues sont vifs et on a l'impression d'assister à la scène rien qu'en la lisant. C'est presque comme s'il était déjà joué devant nous quand on la lit. Donc, c'est assez fort. Et quand on lit une pièce de théâtre, on a un peu l'impression d'être le metteur en scène. Oui, on se dit tiens, comment est-ce que je fais ça ? Alors, trois photos ici qu'on va commenter. On commence par laquelle ? On peut commencer par celle-là. OK. Donc, ça, c'est justement une des premières pièces que j'ai faites à ma sortie d'école, qui s'appelle Scapin, qu'on jouait à Liège, on a joué à la Comédie en île, on a joué dans des écoles. Et on la rejoue le 6 avril dans un festival scolaire à Seurat. Oui. Et c'est avec une super chouette troupe, notamment Chloé Petit, qui est un peu la meneuse de la troupe et qui rejoue en ce moment dans un Molière à la Comédie en île et qui a un spectacle aussi qui s'appelle Paulette, qui a un super beau spectacle. Et c'est elle un peu qui nous entraîne tous avec elle. Et c'est mis en scène par Luc Jaminet. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses pendant cette mise en scène. Ça a été une super chouette expérience. Et c'est une pièce qu'on continue à jouer régulièrement, devant des enfants et devant des adultes. Et c'est vraiment chouette parce que, notamment, on a bossé les masques, on a bossé les marionnettes. C'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de manipuler, qui sont des nouvelles cordes que j'ai pu rajouter à mon art comme ça. Ah oui, important. C'est un travail super intéressant. En plus, on travaille du Molière, ce qui est un texte pas facile, qui était en vert, non pas en vert celui-là, mais qui est assez vieillot, qu'il faut se réapproprier. Donc, c'était vraiment, ça a été fascinant le travail qu'on a fait. On a bossé sur des côtés comme il y a des lartés, les expressions, sur des théâtres pauvres avec des traiteaux, un peu des trucs bricolés. Les projos, c'est des boîtes de conserve, c'est des choses comme ça. Vous dites Molière vieillot ? Dans la façon de parler, c'est une façon de parler qui n'est plus du tout ressemblante à ce qu'on… Par contre, ce que ça dit dans le fond, il y a certaines pièces qui sont toujours très actuelles. Ils nous parlent tout le temps. Oui, c'est pour ça qu'on peut la rejouer maintenant. C'est fou de voir, de se dire que ces pièces-là ont été écrites il y a 400, 500 ans et qu'en fait, elles continuent à faire rire des gens maintenant. C'est un peu la notion d'universel. C'est assez dague. Cette fête aussi ? Cette fête aussi, c'est Six Amours. C'est une troupe de Paris que j'ai rejoint l'année passée. Je les ai rencontrées à Avignon. C'est tous des comédiens incroyables. Je suis assez fier de faire partie de cette troupe. Donc, la troupe s'appelle Compagnie, je suis ton père. Et ça, c'est le spectacle, c'est Six Amours. C'est une pièce qui a été écrite par Vincent Mignot, qui est ici et qui a été mise en scène par Vincent Mignot et Julie Macron. Et c'est une super troupe de comédiens. Le spectacle est très beau. En fait, on joue différents personnages de la littérature de théâtre. Donc, moi, je joue Cyrano. Il y a Roméo, il y a Juliette, il y a Perdicand, on ne badine pas avec l'amour, Camille. Il y a tous ces personnages-là qui se rencontrent à notre époque et qui participent à une expérience sur l'amour parce qu'ils sont des sujets type de... C'est très intéressant, ça, oui. Et en fait, avec certains qui ont un lourd passé et qui veulent parfois se débarrasser de l'amour presque scientifiquement, comme si c'était une hormone qu'on pouvait retirer du cerveau. Et donc, il y a toute cette question-là de l'amour, c'est quoi ? Est-ce que c'est juste des molécules dans le cerveau ? Est-ce que c'est plus que ça ? Est-ce qu'il y a une magie supplémentaire ? Est-ce qu'on pourrait s'en débarrasser pour aller mieux en cas de chagrin d'amour ? C'est aussi une certaine mise en abîme, le théâtre qui réfléchit sur le théâtre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. D'ailleurs, il y a aussi ce qui se fait de plus en plus maintenant, des projections qui se passent derrière, des sons. Il y a une réflexion aussi sur le théâtre, sur aussi un peu le voyeurisme, parce que le public voit l'expérience et regarde ces personnages-là qui sont comme les cobaynes d'expérience, un peu comme on peut regarder une télé-réalité ou des choses comme ça. Il y a ce côté de plonger, d'être là, à regarder des gens dans des situations un peu intimes. Vous êtes jeune, comment voyez-vous évoluer le théâtre dans les prochaines années ? Je pense que les possibilités sont immenses. Lesquelles ? Les nouvelles technologies promettent et permettent tout un tas de choses. Les écrans, les caméras, en fait, elles ne brisent pas le théâtre. Elles sont rajoutées, elles rajoutent parfois des profondeurs en plus. La musique, il y a moyen de faire, avec les lumières, il y a moyen de faire des choses maintenant absolument dingues. À une époque, on s'éclairait avec des bougies. Justement, on voit ça dans Edmond, on s'éclairait avec des bougies, avec des lustres. Maintenant, il y a moyen de créer de la peinture de lumière en live. Il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, la forme du théâtre change aussi. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus la pièce qui va dans la salle, qui change de forme, qui va dans des lieux. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire avec mon spectacle, c'est d'aller dans des lieux autres, dans des cadres, dans des greniers, dans des grottes. Que le théâtre ne soit plus réservé seulement à la scène, où chacun a sa petite place, les rideaux rouges, mais qu'on sorte. Justement, on parlait tantôt du fait que les gens ont peut-être du mal à se dire qu'ils vont au théâtre, alors qu'ils vont plus facilement au cinéma. Mais il y a un côté où je pense que maintenant, c'est plus accessible pour le théâtre de se dire, allez, hop, on va dans une prairie, on loue quelques lampes et on va faire ça là. C'est ça. Je crois d'ailleurs, c'est dans les Vosges, un festival qui se passe en forêt, je crois que c'est abusant. C'est vraiment le principe de ce festival, ça se passe en forêt, du début de la fin. Des chèvres en Corrèze. Donc, d'abord l'écriture, racontez-moi. L'écriture, c'est une partie de... Ça a commencé au cours Florent. À l'époque, on a l'occasion de faire ce qui s'appelle des TFE, et puis j'avais déjà réfléchi un peu à cette forme-là, mais elle ne sortait pas à ce moment-là. Puis il y a eu évidemment beaucoup de mincerments et beaucoup de réflexions pendant le confinement. Forcément, on a tous été un peu livrés à nous-mêmes et un peu livrés à nos interrogations. Et puis après le confinement, il y a eu une pièce que j'ai faite qui s'appelait Les Enivrés, avec toute une bande de quatre promos du cours Florent, qui était mise en scène par Sarah Ciré, qui était menée par Vincent Delonoy, qui avait produit toute cette gigantesque pièce incroyable. Et j'avais passé beaucoup de temps, voilà, à parler théâtre, juste après le confinement, à un moment où mon esprit était particulièrement perméable et en vie de communication humaine. est nourri de toutes les interrogations que j'ai sur cette société, sur ce monde. À un moment, je me suis senti prêt. J'avais vu aussi Edmond en cette période-là et Saul, le dessin animé de Pixar, qui parle aussi du sens de la vie, de qu'est-ce qu'on fait ici finalement. Et là, ça y est, j'étais prêt à régurgiter ce texte qui avait m'acéré dans ma tête. Et puis après, il y a eu le travail de le refaire lire à des gens, de m'assurer qu'effectivement, la pièce marchait. Et puis après, je l'ai proposé à Jérôme Jacob Paquet, qui est mon complice de toujours, qui d'habitude avait toujours été comédien avec moi. Mais on venait de tourner un film ensemble, un court-métrage, sur lequel il avait été réalisateur. Et il avait été d'une telle bienveillance, ça s'était tellement bien passé sur le plateau que je me suis dit, ah oui, en fait, c'est à lui que je dois confier la mise en scène. Et ça a été super depuis, ça a marché. Vous travaillez comment ? Vous avez des rites ? Des rituels ? Oui, il y a un peu des rituels. Il y a des questions d'échauffement avant. Il y a des questions, évidemment, d'échauffement vocaux, d'échauffement corporel. J'ai tendance à faire un peu de yoga, par exemple, avant. Et puis, selon les pièces, moi, j'ai toujours le même petit rituel qui s'installe quand je joue plusieurs fois une pièce, mais qui est différent pour chaque pièce. Il va y avoir un certain nombre de choses que je fais dans le même ordre. Tiens, à ce moment-ci, c'est le moment où je dois être assis et faire savoir de lire un magazine. Tiens, à ce moment-ci, c'est le moment où je vais gesticuler dans un coin. Il y a toujours ce même genre de... D'accord. Ça, c'est pour l'acteur. Mais celui qui écrit, l'auteur, est-ce qu'il a aussi ces rituels ? Non, je pense que c'est vraiment... Ça dépend du contexte, en fait. Il y a des moments où on se dit, bon, là, ce serait pas mal si je me mettais à écrire ceci ou cela. Alors, on se pose, on réfléchit. Puis il y a des moments où on se dit, oh, il y a une idée qui me vient. Vite, j'attrapais un truc et je vais la taper. Ou même parfois sur son GSM, parce qu'on est dans la rue, on se dit, oui, ça, il faut que je note. Parfois, ça me vient comme ça. C'est des bouts de phrases que je note sur mon GSM. Et puis après, plus tard, je les réarticule ensemble. Ok. Il faut saisir l'aspiration quand elle vient à quoi se faire. Je sais dire ça, mais j'ai l'impression que le personnage, il s'écrit un peu tout seul et qu'il s'impose à nous d'une certaine façon. Après, évidemment, c'est vraiment différent quand on écrit, je pense, de la fiction audiovisuelle, une série ou autre comme ça. Là, on doit vraiment réfléchir au fait que le personnage s'implique avec l'histoire, qu'il y a une profondeur, des couches, tout ça. Mais en théâtre, il y a quelque chose de l'ordre du fait que le personnage s'impose et qu'après, le comédien va aller continuer à gratter ça et trouver des couches supplémentaires. Mais il n'y a pas de formule magique, quoi. Voilà, ça vient un peu tout seul. Alors, le mythe des chèvres en Corrèze dont vous m'indiquez que c'était votre père qui vous l'avait suggéré, je vous le disais, pour notre génération, ça représente quelque chose. Ça représente désespoir, parfois un peu désespoir déçu aussi parce que ceux qui sont partis en Corrèze n'ont pas forcément été heureux. Et donc, ça représente quoi pour vous ? Et ce mythe des chèvres en Corrèze, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient ? Qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait ? J'ai l'impression que c'est urgent d'y revenir, peut-être pas aux chèvres et peut-être pas exactement à la Corrèze, mais de revenir à un mode de pensée. C'est toujours cette même aspiration intergénérationnelle qui revient. Oui, oui. On est d'accord. Mais je pense qu'à l'époque, il y a eu une tentative qui a été faite, il y a eu mai 68 et puis il y a d'autres choses après. Mais comme si on avait laissé tomber ces grands combats qu'on avait eus, puis on les a un peu laissés passer, sauf que là maintenant, c'est d'une urgence vitale de faire quelque chose là. Là, on a quelques années devant nous et puis c'est terminé, c'est game over et on plie les gaules. Donc, je pense que le moment est venu de peut-être réfléchir à retourner dans la vie de petits villages, à moins la globalisation, la mondialisation, ce n'est plus possible en fait. Maintenant, il faut réfléchir à un autre mode de pensée, de consommation aussi, d'agriculture, enfin voilà, il faut vraiment réfléchir à est-ce que c'est bien normal d'être à ce point séparé de la nature, d'être à ce point... Moi, par exemple, maintenant, je vis à Bruxelles, contrairement aux petits villages, on ne sait plus trop à quelle saison on est parce qu'en fait, il neige peu, on voit peu d'arbres, on voit peu d'oiseaux et peu d'oiseaux différents même si maintenant, il commence à y avoir des renards, un peu des trucs qui s'installent à la ville, mais on est quand même coupé d'une certaine forme de la nature qu'on perçoit beaucoup plus quand on est à la campagne. Et ce n'est pas normal que nous qui sommes des animaux soyons à ce point coupés de la nature, alors que si on était en train d'élever des chèvres ou du maïs ou à porte en Corrèze ou au Larzac ou sais-je, peut-être on aurait plus cette connexion-là avec le cycle des saisons, avec qui on est nous, notre place dans la biosphère, dont on s'extrait, dont on se pense séparés, mais alors que pas du tout, on est juste un élément de cette planète. Et la grande difficulté, c'est qu'on est tous, je pense, très majoritairement d'accord sur les discours, mais entre les discours et les actes, c'est compliqué quand même. Ah, ben là, il y a souvent des gens qui disent, ah, il est temps de passer une transition écologique et tout ça, mais la transition écologique, ce n'est plus le moment. Là, ce qu'il faut, c'est un virage écologique, donc il faudra un jour qu'on se dise, ok, là, vraiment, on arrête. Tiens, on essaye de faire un petit peu, on arrête. Je pense qu'il faut arrêter avec certains systèmes comme le capitalisme, il faut arrêter avec ça. Ça a marché pendant une époque, ça nous a amené à notre niveau de productivité et de bien-être actuel. Mais maintenant, avec les outils que ces moyens-là nous ont apportés, il est temps d'arrêter de faire autre chose. Passer à autre chose. De passer l'étape suivante de notre évolution, parce que là, le capitalisme nous met dans le mur. Donc, si on n'arrête pas avec ça, donc c'est ça, il ne faut pas se dire, ah, la transition, on va faire du capitalisme vert et de l'éco-responsabilité. C'est des choses qui ne veulent rien dire. C'est de gratter qui est des bouts de ficelle, mais ça ne suffira pas, je pense. Le théâtre engagé ? Oui. Je trouve que c'est important, c'est vital. C'est vital d'essayer de... Le théâtre, de toute façon, c'est la transmission, au minimum de transmission d'émotions. Et je dis au minimum, alors que c'est déjà grand de transmettre des émotions. Mais je pense que si derrière, on peut essayer d'ajouter des messages et d'induire des réflexions, de se dire, tiens, on dit toujours un spectacle qui est vraiment bien, c'est le spectacle où les gens à la sortie ne se disent pas, tiens, où est-ce que j'ai garé ma voiture ? Allez, bonne soirée. C'est où ils se disent, un peu comme ce que j'avais eu avec Edmond, pendant un certain laps de temps, on a un peu secoué, sonné, on se dit, tiens, oui, ça, j'ai envie d'y réfléchir, j'ai envie d'y penser. Le cinéma, ça peut faire pareil. Tous les arts peuvent faire pareil. Et je pense que c'est vraiment important d'essayer de créer une réflexion au début de piste. Sans être moralisateur, ce n'est pas ça du tout. Oui, il y a des personnages qui s'impriment dans nos têtes et même très longtemps après qui reviennent de nous refaire le message. Personne n'a oublié Matrix, par exemple. Matrix, on le voit, on se dit, ou Fight Club ou des choses comme ça. Vous parlez de cinéma, ben voilà, on va parler de cinéma. Alors, un, deux et trois. Alors, ben oui, donc là, ce n'est pas vraiment cinéma, Lost, c'est la série, mais c'est une série qui m'a marqué à vie au fer rouge et auquel je continue à penser beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de la fin de Lost, ceux qui l'ont regardé, mais moi, je n'en fais pas du tout partie parce que depuis le début il y a beaucoup de mystères qui sont jetés dans cette série et beaucoup de questions qui sont en fait laissées sans réponse à la fin et ça déçut beaucoup de monde. Ah oui. Mais moi, je sais que ce n'est pas ça le but de Lost. Le but de Lost, c'est de suivre des personnages humains et de voir comment ces personnages humains sont transformés, vont au bout d'eux-mêmes, vont à la recherche du meilleur d'eux-mêmes et ça, c'est d'une beauté indescriptible et aucune série ne la fait aussi bien que Lost. Je n'en ai jamais vu une qui à ce point aimait ces personnages et les faisait avoir un parcours tous entier qui est incroyable de recherche. Et en fait, ça parle aussi de notre monde, de comment on essaye de se rechercher les uns les autres et d'essayer de rentrer en contact. Ma pièce parle aussi un peu de ça. Il y a une phrase qui revient souvent dans Lost, c'est vivre ensemble ou mourir seul. Je pense que c'est capital pour notre monde, pour nous tous, c'est vivre ensemble ou mourir seul. C'est ça. Et Lost, c'est ça. C'est des gens qui essayent d'aller au bout d'eux-mêmes et à la rencontre des autres et qui, il se trouve que le contexte, c'est une île, qu'il y a aussi des éléments d'intrigues, de suspense et tout ça. Mais le fond du truc, c'est l'humain en fait. C'est une série qui parle de l'humain avec une beauté incroyable. Puis il y a Captain Fantastic. Ça, c'est un film qui est sorti en 2014, 2015 qui est une merveille absolue que mon père, justement, n'avait pas voulu regarder parce que ça s'appelait Captain Fantastic. Il pensait que c'était un Marvel. Mais un jour, je l'ai forcé, j'ai dit, bon, attends, tu regardes. Il m'a dit, ah oui, tu as bien fait de me faire regarder. C'est une pièce pareille qui parle de comment on pourrait essayer de sortir de notre monde, d'essayer de vivre différemment, qui en fait, qui fait rêver. On a envie de vivre avec eux dans cette forêt. Même si c'est aussi une pièce qui n'est pas manichéenne et qui n'est pas... Tiens, les personnages ont forcément raison parce que les personnages au fur et à mesure de l'histoire aussi évoluent sur le compte qui font des choses mal et qui peuvent faire les choses mieux. Mais voilà, c'est une pièce qui parle de comment justement on pourrait revenir... En fait, il fait, quelque part, le père et ses enfants partent élever des chèvres en Corrèze, mais version au carré. C'est une version très hardcore des chèvres en Corrèze, mais moi, ça me fait rêver. J'ai envie de croire qu'un monde comme ça où on serait tous beaucoup plus connectés avec la nature, beaucoup moins dépendants des choses futiles et superficielles, serait plus beau. Et d'ailleurs, dans le film, on voit les enfants sont tous des espèces de génies, des athlètes, parce qu'en fait, ils passent leur temps à se consacrer à l'essentiel des lectures, de l'art, des choses comme ça. Et puis, il y a Le Seigneur des Anneaux. Oui, qui est un peu le film de ma vie que justement, je suis allé voir avec ma grand-mère, qui à mon avis ne devait pas beaucoup aimer, mais qui a été revoir chacun des épisodes avec moi au cinéma. J'en profite pour lui dire bonjour à ma grand-mère qui s'appelle Michel. Et c'est... Quand j'étais petit et qu'on disait Le Seigneur des Anneaux quelque part où j'étais, j'avais l'impression qu'on m'appelait. J'avais le même sentiment quand on disait mon prénom. Oui, j'étais... Oui, quoi ? On parle de moi ? C'est un film, de nouveau, avec des personnages qui ont un parcours d'aller rechercher ça. En fait, c'est un récit initiatique, c'est ça. C'est une quête et ça parle... Ça peut se lire maintenant à l'heure actuelle sous le prisme de l'écologie. Ça peut se lire de plein de façons. Il y a une poésie là-dedans. Les musiques sont incroyables. Et puis, c'est un film qui a aussi changé le cinéma à tout jamais. Il y a eu un avant et un après si on a des films comme Avatar maintenant ou des choses comme ça. C'est parce qu'il y a eu Gollum et des trucs comme ça dans le Seigneur des Anneaux. Puis, c'est un film qui ne vieillit pas, qui n'est pas bourré d'effets spéciaux numériques comme on voit maintenant mais qui est un film qui est très organique, que j'avais ressenti viscéralement quand j'étais allé voir jeune. Et il n'y a pas longtemps, j'ai revu en version longue et ça me fait toujours le même effet. C'est toujours un film qui est une fresque immense, super belle, avec des personnages qui sont incroyables, qui cherchent de nouveau à aller jusqu'au bout d'eux même quand tout leur donne à penser que c'est fini et qu'on ne pourra plus rien sauver. Ils continuent à y croire et je trouve ça hyper beau. Vous verriez Tolkien, vous lui direz quoi ? Je lui dirais beau boulot. Après, je sais que Tolkien a dit dans des interviews qu'il ne fallait pas essayer de comprendre son œuvre pour ce que ce n'était pas. Parfois, l'auteur crée une œuvre et puis au public de faire accaparer la signification. Oui, c'est ça. Mais bon, évidemment, chapeau bas. Alors, ici, le futur, thème du futur. Là aussi, on a trois photos. Alors, je vais vous demander aussi de les commenter. En fait, c'est le futur un peu sur le prisme professionnel. Donc, ça, si je devais commencer par celle-là, c'est ma petite bande des Cheval de Troie. Oui. C'est avec eux que j'ai commencé à faire du théâtre. C'est avec eux que j'ai commencé à croire que c'était possible de faire du théâtre. On écrivait une pièce ensemble dans les couloirs de l'ULG à l'époque. Il fut un temps quand on était jeunes et fous. Donc, c'est Jérôme Jacob Paquet que je ne présente plus, qui est mon complice de toujours et Mathieu La Violette qui joue dans la même pièce que Chloé Petit à la Comédie en île, la Superbeau Molière. J'ai envie de continuer à créer, à faire des choses. C'est ma team. C'est quoi l'esprit des Cheval de Troie ? C'est le fait qu'on soit tous les trois là pour se soutenir en permanence, qu'on soit là pour se pousser, pour se donner envie de rêver, envie de continuer à créer des choses. Par exemple, à des chèvres en Corrèze, Jérôme est en scène, mais Mathieu est là aussi pour soutenir. Il sera avec nous à Avignon pour nous aider avec la pièce. Et puis Mathieu, à faire une pièce, on va aller le voir. Et puis voilà, c'est un esprit comme ça de se soutenir et de se donner envie de continuer à croire et à créer. C'est super important dans ce métier d'avoir des gens qui sont avec nous pour soutenir. Et cette photo-là alors ? Cette photo-là, c'est Louise Marie Hubert qui, en plus d'être mon amoureuse, est surtout une réalisatrice et une comédienne de grand talent. Et avec elle aussi, on a des projets. J'aimerais bien peut-être faire des courts-métrages ou des longs-métrages. Elle, pour l'instant, elle est en train de poursuivre l'écriture dans le long-métrage. Donc j'espère qu'elle arrivera à bout bientôt. et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de créer ensemble d'autres choses. On a déjà eu l'occasion de jouer ensemble il y a deux ans à Avignon. C'était une super expérience et j'espère que dans l'avenir, le futur, on nous réservera des occasions de le faire. Qu'au-métrage, pourquoi ? Ici, c'était une histoire, celle qu'on est en train de développer et auquel j'espère qu'on arrivera à bout. C'est une histoire qui parle d'une rencontre amoureuse mais sous le prisme justement de la relecture mythologique et tout ça. Et donc comment ces histoires sont racontées depuis la mythologie grecque, romaine et nous traversent et en fait sont toujours plus ou moins les mêmes à certaines déclinaisons près et justement comment il y a aussi moyen de retourner certains des codes de ces anciennes fables pour les réinterpréter selon notre vision actuelle et selon le prisme du féminisme notamment des choses comme ça. Et c'est de retourner des choses. C'est toujours l'histoire des fables, c'est toujours retravaillé. C'est fou, c'est les mêmes histoires qui nous parviennent depuis la nuit des temps. Vous qui êtes passionné du théâtre, je me souviens d'ailleurs de Jean Hanouil qui avait réécrit les fables de La Fontaine, c'était très intelligent et très adapté à notre époque. En tout cas à l'époque... Et Jean La Fontaine lui-même, je crois, reprend à l'exemple. Bien sûr, bien sûr. Cette troisième photo... Cette troisième photo, c'est donc trois personnes, à part Jérôme que je connaissais déjà d'avant mais c'est trois personnes que j'ai rencontrées au cours Florent. Donc là, c'est Solal qui aujourd'hui a arrêté le métier artistique mais qui reste une personne très importante pour moi parce que c'est par exemple la première personne à avoir lu des chèvres en Corrèze. Ça reste un de mes soutiens, un de mes lecteurs les plus attentifs et c'est une personne aussi qui m'a appris beaucoup de choses hormis l'art sur moi-même, dans la vie. Bref, c'est une personne très importante à mes yeux et dont j'espère qu'elle sera toujours là à mes côtés pour m'aider à ce niveau-là comme moi je serai toujours à ses côtés. Puis la personne du milieu, c'est David Lévy qui est aussi un de mes grands amis du cours Florent qui vient lui de fonder une société de production qui s'appelle Tachycardia et en fait le but du jeu c'est d'être un peu porte-étendard d'une nouvelle génération de gens qui écrivent des films ont envie de réaliser, envie de tourner. Et donc moi je travaille souvent avec lui notamment dans la relecture de scénarios, dans le conseil de se dire ah oui tiens ça c'est intéressant on pourrait faire ça. Et puis avec une autre personne qui malheureusement n'est pas sur cette photo qui s'appelle Nicolas Godard qui est un super comédien, un super auteur on travaille aussi sur un projet au sein de Tachycardia et donc on espère que l'avenir sera sera lumineux pour ce genre de projet. Et j'ai beaucoup d'espoir en tout cas sur cette nouvelle société de production qui j'espère nous permettra de faire éclore plein de choses. Si vous n'aviez pas été auteur, acteur vous auriez fait quoi ? Apparaître malheureux. Très sincèrement malheureux mais très sincèrement je pense que je serais parti élevé des chefs quelque part. Oui c'est vrai ? Ah oui oui je pense que je serais j'aurais vécu une vie à la Capitaine Fantastique ou un truc comme ça. C'est ça oui. Je pense que je serais mort si j'étais resté dans un bureau ou à faire un travail comme ça malheureusement j'aurais dépérit donc la seule solution c'était soit de faire de l'art soit de partir au Larzac en Corrèze. Et l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Oui d'ailleurs on ne sait jamais. Voilà. Parlons des œuvres inspirantes maintenant justement parce que l'inspiration c'est quand même extrêmement important au début souvent et ce n'est pas péjoratif on commence par copier et puis à un moment donné on s'affranchit. Mais toujours je pense qu'en fait c'est faux de croire que même quand on entend parfois des histoires d'entrepreneurs de self-made man moi je n'y crois pas du tout je crois qu'on est tous en fait emprunts de tout ce que le reste de l'humanité crée. On est des sortes d'éponges vivantes et c'est beau et c'est comme ça ça doit rester comme ça. Bon évidemment il y a une limite à ne pas franchir c'est celle du plagiable et des gens mais mis à part ça l'aspiration c'est tout c'est en fait c'est de connecter aux autres et reprendre des idées les malaxer soi-même les rendre et puis quelqu'un d'autre va les récupérer. Des œuvres inspirantes en voici. Alors oui Edmond dont j'ai déjà beaucoup parlé c'est un spectacle incroyable qui a été joué ici à Verviers qui continue un peu sa tournée en Belgique qui continue aussi à être jouée régulièrement en France à Paris et tout ça et qui est vraiment une pièce de toute beauté qui est écrite par Alexis Michalik et qui à chaque fois qu'il fait des pièces c'est des cartons monstres parce que c'est des pièces très talentueuses et incroyables on est tous j'avoue de lui parce que Warview je ne sais pas mais parce qu'il est incroyable dans ses mises en scène dans ses textes c'est fou ce qu'il fait. Là de nouveau une autre personne dont on a toutes les raisons d'être envieux c'est Alexandre Astier ici avec une photo de Kaamelott Kaamelott c'est le parangon de récemment de l'humour francophone français c'est brillant et puis c'est lui qui fait la musique c'est lui qui réalise c'est lui qui écrit les dialogues il joue le personnage principal et c'est une série c'est cultissime pour des milliers et des milliers de gens cette série c'est des tranches de rire toujours maintenant je regarde les épisodes je suis toujours mort de rire parce que c'est tellement bien fait et pareil il a fait un spectacle sur Bach qui est hyper beau il a fait un spectacle sur l'exoconférence sur la possibilité d'existence de vie extraterrestre qui est hyper beau c'est quelqu'un qui est très inspirant dans sa façon d'être curieux de tout des sciences de l'histoire et dans sa façon de rendre cette curiosité de rendre accessible cette curiosité par le rire et par un large public c'est très beau Qu'est-ce qui vous fait rire ? moi je ne suis pas très compliqué en humour j'ai une large palette c'est souvent beaucoup plus le texte et l'humour textuel et tout ça les répliques qui cinglent les dialogues des dîners de cons des camelotes ou l'humour anglais biscornu je suis moins fan du slapstick du burlesque mais voilà tout ce qui est un peu dans les jeux pas dans les jeux de mots mais dans les dialogues cinglants dans les trucs comme ça ça marche toujours sur moi et puis alors là la dernière chose c'est le livre que j'ai lu un des livres que j'ai lu pendant le confinement et qui est je pense quelque part aussi à l'origine de l'écriture des chavons-corrèzes qui est un livre sensationnel moi je me suis souvent demandé quand on est auteur et qu'on écrit ça comment on se sent après comment on se dit waouh j'ai fait ça moi est-ce qu'il me reste encore des choses à faire dans la vie tellement je trouve que c'est une oeuvre magistrale c'était une claque je ne le connais pas expliquez-moi en fait c'est une oeuvre de science-fiction donc francophone c'est un auteur français où on suit dans un monde où la carte du monde est plate et long comme ça il y a des vents qui soufflent en permanence et on suit une brigade qui s'appelle la horde du contrevent dont le but c'est de partir de Laval oui de Laval et de retourner en amont des vents pour découvrir la source des vents ok et donc ils traversent le monde entier ils sont livrés à eux-mêmes ils sont seuls face à des tempêtes incroyables et puis ils perdent certains des leurs et ils continuent et continuent et continuent avec acharnement jusqu'au bout du monde et en fait ça peut se lire avec plein de degrés différents mais moi pendant le confinement qui était là dans cette posture de non-essentiel de tout s'arrête ça pouvait se lire sous le prisme de l'artiste pourquoi est-ce qu'il continue à faire ça contre tous les vents pourquoi est-ce qu'il continue à s'accrocher pour aller jusqu'au bout de il ne sait même pas quoi il ne sait même pas ce qu'on cherche et en fait ça résume aussi tout le parcours je parlais de LOS de ce quête initiatique qu'on continue à faire contre vents et marées pour aller à la rencontre du meilleur de soi-même pour aller ça parle de ça en fait mais ça peut se lire à plein de prisme et à chaque fois il y a je ne sais plus combien 6 ou 7 personnages dans la horde et on suit leur point de vue à eux mais à chaque fois c'est écrit différemment selon qui parle il y a celui qui parle de façon très bourrue il y a celui qui parle de façon très sophistiquée il y a celui qui parle de façon très analytique celui qui est très poète et donc on suit ces personnages au début c'est très déstabilisant c'est pas trop où on en est puis à un moment on rentre avec eux et c'est vraiment une claque il n'y a pas d'autre mot pour vous c'est quoi la source du vent ? je ne sais pas je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que j'essaye toujours d'aller à sa rencontre et on le verra bien mais je pense que c'est le but de toute vie humaine et que malheureusement pour nous notre parcours s'arrête parce que dans l'histoire ils sont là 46ème, 47ème ordre et il y en a eu 46 avant qui se sont arrêtés à différentes étapes du parcours et qui ont fini par mourir là par abandonner là et donc voilà c'est un peu l'histoire de l'humanité quoi jusqu'où on arrivera à aller à la découverte de cette source du vent qui est inatteignable et c'est heureux d'ailleurs c'est ça qui nous fait continuer à bouger et puis il y a les personnalités inspirantes en voici quelques-unes pour vous voilà donc là le premier c'est Evenstadt dont j'ai parlé tout à l'heure qui a fait un spectacle qui s'appelle Gilbert sur scène qui est une oeuvre incroyable aussi de nouveau je vais souvent dire le mot claque mais c'est de nouveau ça a été une grande claque quand je l'ai vu c'est un spectacle qui commence un peu comme on dirait un personnage un peu à la lambrouille un peu une espèce de clown comme ça on se dira tiens il est marrant il est un peu grotesque et en fait plus le spectacle avance puis on se rend compte que c'est un marginal qui est mal dans sa peau qui n'arrive pas à s'intégrer de la société et qui explique son mal-être et qui certes est drôle mais derrière il y a une vraie tendresse une vraie tristesse de la vie un regard sur le monde unique qui est d'une grande beauté d'une grande tendresse sur c'est quoi ces humains ces petits canards boiteux ces moutons noirs du troupeau qui passent leur vie à ramer sans jamais arriver à atteindre les autres et j'aime beaucoup ce genre de personnages ce genre de clowns tristes qui sont toujours en décalage et qui font tout ce qu'ils peuvent pour attraper le troupeau mais qui n'y arriveront jamais et donc cette pièce elle est fabuleuse je conseille à tout le monde de la voir je sais qu'elle est notamment trouvable sur internet même le texte c'est vraiment super beau puis là ici c'est Charlie Kens qui a une bonne tête je trouve on dirait vieux tonton farceur et Charlie Kens c'est pour moi le plus grand auteur tous ses livres sont merveilleux mon livre de ma vie c'est David Copperfield qui a une sorte d'autobiographie mais pas vraiment et qui est la première fois de nouveau c'est un livre sur lequel je suis tombé un peu par hasard et j'avais tout le temps les larmes aux yeux en lisant ce livre tellement c'est beau en fait tellement ce mec aime l'humanité tellement il est âpre pour critiquer les travers de la société anglaise à l'époque mais ça marche toujours très bien maintenant ce qu'il dit sur l'argent ce qu'il dit sur les politiques ce qu'il dit sur le monde comment il tourne marche malheureusement toujours très bien maintenant mais aussi quand il a des personnages qui l'aiment et qui vous disent regardez c'est ça l'humain et en ça il peut être beau il est incroyable j'ai rarement vu des auteurs à ce point proclamer leur amour de l'humanité que Dickens enfin moi c'est l'interprétation que j'en ai je trouve ça fou David Copperfield notamment c'est des personnages qui sont biscornus qui ne sont pas adaptés et qui en fait ensemble font une joyeuse petite famille qui finit par très bien fonctionner et ça finit toujours bien donc c'est beau ça fait du bien aussi ça commence toujours très très mal et puis ça finit bien Oliver Twist et des choses comme ça on connait tous et puis alors là il y a Steven Spielberg j'avais envie d'en parler maintenant parce que là il sent un film justement pareil sur sa jeunesse c'est ça sur sa jeunesse et c'est fou à quel point ce mec a été un peu partout dans notre monde tout le monde a vu L'Eyes de Schindler tout le monde a vu E.T. tout le monde a vu La Guerre des Mondes Jurassic Park moi je fais partie d'une génération où tous les enfants dans la cour de récré voulaient devenir paléontologues parce qu'ils avaient vu Jurassic Park et puis pareil tout le monde a dit au moins une fois dans sa vie E.T. Phone Home ou des trucs comme ça c'est fascinant à quel point ce type et non seulement dans les films qui racontent à quel point même dans les autres projets par exemple moi je suis fan de Fievel ou de Petit Pied ou de dessins animés comme ça Anastasia même dans ce genre de projet là il était quelque part en fait un jour il a conseillé à Tell d'aller boire un café avec Tell il est à l'origine de beaucoup beaucoup de choses qui font aujourd'hui notre monde et je pense que ce qu'il y a de beau dans ce personnage là c'est l'impression qu'il a évidemment un côté businessman et tout ça qui sait ce qu'il fait mais il a aussi gardé ce côté de l'enfant qui continue à essayer de rêver et à essayer de croire en ses rêves et ça c'est très beau je pense que si tous on pouvait à ce point conserver une part d'enfant comme Steven Spielberg et un regard d'enfant sur le monde je pense que le monde en serait peut-être un peu meilleur il a imprimé sa marque sur le monde et il a laissé le monde imprimer sa marque sur lui aussi parce qu'il a pu ses films ont évolué c'est ça il n'y a qu'à voir Ready Player One qui est une restitution même dans Fable Man il y a une restitution de beaucoup de choses des auteurs de son époque et puis c'est bizarre à quel point il a à la fois il a ce côté enfant qui veut faire du cinéma qui veut chipoter à tout et puis à quel point aussi c'est lui qui a fait revenir Hollywood dans l'ère des blockbusters et des grosses machines un peu à fric c'est drôle parce que voilà il est très paradoxal plus complexe c'est ça il a ses deux faces il a la face du businessman qui a entraîné Hollywood vers la pente un peu descendante dans laquelle elle est maintenant puis il a aussi celui qui a créé de la magie Jurassic Park qui peut voir ce film s'en est émerveillé toujours maintenant alors que je pense qu'il est aussi vieux que moi ce film mais tous les films de Spielberg sont fous alors on arrive à la fin de cette émission au mois de juillet Avignon épicène oui le théâtre de l'épicène au mois de juillet Avignon off et puis il y aura aussi la pièce 6 amours dont j'ai parlé tantôt dans laquelle je joue aussi qui sera aussi à Avignon en juillet et puis peut-être qu'on jouera dans un autre théâtre du côté de Bruxelles en juin ce sera la préparation avant de se lancer pour le grand saut d'Avignon cet été un été bien chargé oui ça va être un bel été plein de succès pour tous vos projets avec plaisir et puis nous on referme évidemment cette émission et on se fixe rendez-vous lundi prochain 20h30 comme chaque semaine bonne soirée à toutes et à tous à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada